Je vous ai déjà parlé du plugin pour OBS qui permet de séparer les pistes audio sans voice meter pour isoler le son du jeu, de la musique, les alertes, discord, etc. Et bien ce plugin a été mis à jour et c'est donc suite à vos demandes que j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo plus compète afin de vous accompagner dans la configuration de ce plugin qui vous permettra de gérer à 100% l'audio de votre stream. Donc le plugin en question c'est Win Capture Audio et comme pour tous les plugins de ce style c'est compatible uniquement avec OBS Studio, ça ne fonctionnera pas avec Streamlabs Desktop. On peut le récupérer sur les forums officiels d'OBS qui nous renverra sur une page GitHub où on pourra trouver les différentes versions du plugin. Ensuite il suffira de télécharger l'installeur .exe et de l'installer de façon classique. Sinon moi ce que je vous conseille de faire pour plus de simplicité c'est d'utiliser le gestionnaire de plugins Starscape dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. Et avec ce gestionnaire l'installation, la suppression et la mise à jour de vos plugins est ultra simplifiée donc je vous renvoie vers l'addite vidéo si ça vous intéresse. Mais si vous utilisez plusieurs plugins ce gestionnaire est vraiment très pratique. Mais bon que ce soit avec le gestionnaire ou avec l'installeur sur GitHub, si le plugin est bien installé vous aurez normalement une nouvelle source sur OBS, une source capture de sortie audio d'application. Si vous n'avez pas cette source c'est soit que le plugin est installé au mauvais endroit, ce qui peut arriver si votre OBS n'est pas sur le disque C, soit que vous avez une version d'OBS trop ancienne, il vous faudra au moins la 27.1 si vous voulez que ça fonctionne. Idem pour la version de Windows, il vous faudra au moins la version 2004, la sortie en juillet 2020 donc ça devrait être bon. Et de préférence la 20H2 minimum pour maximiser la compatibilité avec le plugin. Donc on est prêt à l'utiliser ce plugin et on va voir ça juste après avoir remercié le sponsor de cette vidéo qui lui aussi a développé un plugin pour OBS Studio, c'est OND. Vous pouvez télécharger le plugin OND Pro et l'installer en quelques clics seulement, il vous donne accès à plein de fonctionnalités que j'ai détaillées dans une vidéo précédente. Pour encore plus de fonctionnalités vous pouvez aussi vous abonner à partir de 13€ par mois, c'est dégressif si vous vous abonnez sur une plus longue période et maintenant il y a même des abonnements incluant un pass Epidemic Sound pour avoir de la musique libre de droit et des effets sonores utilisables à volonté. Vous pouvez aussi essayer la version gratuite bien sûr mais avec l'abonnement vous avez accès à plus de 400 overlays, plus de 400 alertes et vous pouvez absolument tout tester. Vous pouvez par exemple récupérer le pack de stream Zero Absolute Gaming développé en partenariat avec OND, mais ce n'est qu'un exemple et si ça vous intéresse je vous laisserai mon lien affilié dans la description juste en dessous. Un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin OND Pro et vous pouvez désormais utiliser mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur tous les abonnements. Donc comme je le disais juste avant on a désormais un nouveau type de source sur OBS intitulé Capture de sortie audio d'application et on va donc pouvoir ajouter séparément l'audio du jeu, la musique, les alertes, mais juste avant d'ajouter nos pistes on va aller dans les paramètres d'OBS dans le menu audio et on va bien prendre soin de désactiver l'audio du bureau sinon on aura tous les sons du PC en plus des pistes qu'on va ajouter. Alors évidemment on peut laisser le micro, c'est quand même mieux pour streamer et on pourra appliquer nos filtres dessus, je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. J'ai refait une vidéo à ce sujet très récemment, tout y est expliqué pour bien régler son micro. Donc on va ajouter nos sources audio, jeux, musique, discord, navigateur, etc. dans une seule et même scène que je vais nommer audio dans cet exemple et cette scène on pourra ensuite l'inclure en tant que source dans les autres scènes. C'est le principe des scènes imbriquées, ça vous connaissez si vous suivez cette chaîne. Ensuite il faut savoir que le plugin va capter toutes les sources qui émettent du son. Donc si votre jeu n'est pas lancé ou que Spotify ne joue pas de musique par exemple, vous ne pourrez pas les ajouter. Alors une fois le jeu lancé sur OBS, je vais ajouter une fameuse source capture de sortie audio d'application et en bas de la fenêtre qui va s'ouvrir, je vais pouvoir aller chercher mon jeu. Exemple ici avec Fall Guys, je clique ensuite sur Add Executable, je valide avec OK et j'aurai une nouvelle piste audio dans le mélangeur qui correspondra à mon jeu. Alors oui, il faut faire la manip pour chaque jeu, c'est un petit peu contraignant mais vous pouvez préparer votre source en ajoutant plusieurs exécutables de jeu que vous pouvez par ailleurs renommer en cliquant sur la roue crantée située à droite, première solution. A part ça, il suffit de répéter l'opération pour les autres sources, la musique avec Spotify par exemple, Discord pour le chat vocal, le navigateur et on aura nos pistes bien séparées dans le mélangeur audio d'OBS. Il nous restera les alertes à ajouter, mais alors pour ça on va aller directement dans les propriétés de la source navigateur qui correspond à nos alertes et là il suffira de cocher la case contrôler l'audio avec OBS et vous verrez que ça ajoutera une piste dans le mélangeur audio et si vous voulez avoir un retour son de vos alertes dans le casque et bien un petit clic sur la roue crantée, propriété audio avancée et là on va simplement activer le monitoring audio sur nos alertes. Si vous n'avez pas de retour, vérifiez que vous avez bien associé le bon périphérique audio donc votre casque dans la section avancée du menu audio d'OBS et normalement vous devriez avoir le retour de vos alertes. Si vous avez un jeu avec un chat vocal et que vous préférez l'utiliser plutôt que Discord par exemple, en capturant l'exécutable de votre jeu vous n'aurez pas le chat vocal. C'est un des défauts du plugin donc il y a une petite astuce pour pallier cela, c'est carrément la technique inverse. On va exclure toutes les applications qui mettent du son. Exemple ici avec Discord et Spotify, je sais que ces sources vont produire du son donc je les ajoute et je coche la case « Capture all audio accept sessions from the selected executables ». Donc en gros là je vais dire à OBS de capturer tous les sons de mon PC sauf celui des applications que je viens d'ajouter ici. Du coup quel que soit le jeu, j'aurai le son du jeu capturé avec OBS avec le chat vocal, Discord et Spotify seront exclus et auront leur piste à part. Donc pensez à bien exclure toutes les applications qui produisent des sons sinon ça va venir parasiter le son de votre jeu. Mais normalement si vous maîtrisez bien votre audio, vous devez savoir ce qui émet du son et ce qui n'en émet pas. Alors attention simplement au navigateur, on a tendance à l'oublier mais parfois il joue aussi des sons. Alors les avantages de ce plugin sont nombreux. Le premier c'est tout simplement que c'est intégré à OBS, tout se fait et se contrôle via OBS qui devient vraiment le centre de contrôle de notre audio sans avoir besoin d'une application tierce comme Voicemeeter. Deuxième avantage, c'est beaucoup plus simple que Voicemeeter avec ses inputs, aux inputs, B1, B2 et compagnie. Là on ajoute une piste sur OBS, on l'a sur le stream, c'est fini, c'est carré. Troisièmement le fait que ce soit intégré à OBS et qu'il n'y ait pas d'application intermédiaire, en théorie ça permet de réduire la latence, y compris sur le monitoring, donc plutôt sympa. Et enfin c'est compatible aussi avec le Stream Deck, pour ceux qui y sont équipés, on va pouvoir contrôler tout ça grâce au plugin OBS Tools qui permet de contrôler le volume des pistes audio via les boutons de notre Stream Deck. Ça je vous en ai parlé récemment dans une autre vidéo, je vous remettrai le lien dans la description au besoin. Par contre au niveau des inconvénients, il y en a un majeur, c'est que ce plugin est encore en version bêta, donc potentiellement instable. Et de là vont découler tous les autres petits inconvénients qu'on peut rencontrer, pas forcément systématiquement, mais chez certains, le plugin a tendance à planter plus souvent que chez d'autres. Si vous faites la technique d'ajouter plusieurs exécutables de jeux dans une même source pour préparer vos jeux à l'avance, le plugin pourra peut-être faire cracher OBS parce qu'il essaiera de capter le son d'applications qui sont pas forcément lancées, donc à tester. Au niveau du retour et du monitoring, moi j'ai constaté par moments une moins bonne qualité, voire des grésillements à plusieurs reprises. Et pour ça, pas vraiment de solution, mais sachez que vous pouvez tester une version antérieure du plugin. Curieusement, certaines versions fonctionnent mieux que d'autres. Alors bien sûr, comme c'est un plugin, on ne peut pas l'utiliser avec Streamlabs Desktop, uniquement avec OBS Studio, mais ça vous le saviez déjà, et c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez vraiment envisager de passer sur OBS. La transition est très facile d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus pour ceux que ça intéresse. Petite subtilité aussi, si une fenêtre est réduite dans la barre des tâches, il est possible qu'elle ne soit pas captée par le plugin, donc faudra vraiment penser à laisser les fenêtres des applications ouvertes en arrière-plan, sans les réduire, c'est bon à savoir. Et enfin, le plugin n'est disponible que pour Windows, pas pour Mac ni Linux, donc ça limite un petit peu son champ d'utilisateur possible. Conclusion, ce passé de Voicemeeter, c'est déjà plutôt sympa, vu l'usine à gaz que c'est, et en plus, pouvoir tout contrôler sur OBS, c'est très impréciable. Mais si vous avez des problèmes de crash récurrents, soit vous essayez une autre version du plugin, soit vous attendez qu'il sorte en version finale, soit vous regardez du côté de Voicemeeter, qui fonctionne bien, il y a aussi quelques inconvénients et quelques bugs parfois. Et si ça vous effraie, je vous renvoie vers mon tutoriel facile pour Voicemeeter, où j'essaye de simplifier au maximum son installation. Donc il n'y a pas vraiment de solution miracle, il va falloir tester un minimum, mais si vous avez seulement quelques pistes audio, ce plugin est quand même très pratique. Et personnellement, j'espère qu'un jour il sera carrément inclus dans OBS, parce que c'est vraiment un super outil. Sinon, si jamais vous avez des soucis avec ce plugin, ou avec vos réglages OBS en général, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre gratuitement le Discord communautaire, c'est au absolu gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, et on vous répondra au plus vite. Et si vous avez des questions plus génériques, plus générales au sujet du streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, la porte est toujours ouverte. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream !